Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information continue. La nouvelle devrait vous rafraîchir. La canicule se termine bel et bien aujourd'hui. Comme prévu, le mercure ira jusqu'à 30 degrés dans les terres du nord et du Pas-de-Calais. Sur le littoral, ça baisse à nouveau fortement avec 26 degrés de prévu, notamment à Dunkerque au plus haut de la journée. Le tout sous un ciel dégagé, mais les nuages arrivent accompagnés d'orages. Sachez-le, ce sera dès ce soir, selon les dernières prévisions. Pour plus de détails, retrouvez le point complet après cette édition. Après l'échec de sa traversée de la Manche en flyboard, l'inventeur et pilote franqui Zapata s'est prêté au jeu de la conférence de presse. C'était à Blérioplage ce jeudi. Le pilote s'est montré plus frustré que choqué lorsqu'il a évoqué sa chute intervenue au kilomètre 18 hier, lors de la traversée de la Manche. Il n'a qu'une égratignure au coude. Il dit pouvoir d'ailleurs réparer sa machine en un jour et pense être en mesure de retenter l'exploit d'ici une semaine. Au moment de la chute, le pilote a été maintenu, dit-il, à la surface par un système de sécurité, mais il déclare avoir bu un peu d'eau pour pouvoir respirer dans son casque. Le maire de la commune, quant à lui, lui a remis la médaille de la ville. On écoute tout de suite Francky Zapata, qui revient sur cette mauvaise expérience et son désir de recommencer. Aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés à atterrir sur un bateau. Tous les pilotes pourront vous le dire, c'est extrêmement difficile. Nous, on s'est basé sur du vécu, ce qu'on avait déjà fait à Miami il y a un an et demi. Et la configuration du bateau n'est pas la même. Peut-être la façon dont le capitaine a piloté le bateau n'est pas la même. La mer non plus, elle était beaucoup plus agitée dans tous les sens. C'était plus du clapot que de la houle. Donc tout ça a fait qu'on a raté. Aujourd'hui, on se reconcentre sur le gros problème, puisque finalement, il ne me restait même pas 16 km à faire pour arriver en Angleterre. Donc c'était la partie vol. Je dirais qu'on est vraiment pas mal maintenant. Donc il faut renforcer le refueling. C'est officiel. Le groupe de travaux publics Eiffage a signé hier à Lille la concession de services publics pour 20 ans de la gestion de l'aéroport de Lille-Léquin. L'entreprise s'est associée à l'aéroport de Marseille pour peser lourd dans le paysage aéroportuaire et afin d'obtenir cette nouvelle délégation de services publics. Et autant dire que ses ambitions sont fortes en matière de développement pour cet aéroport régional. D'ici 20 ans, le site va devoir l'aérogare doubler de surface. Un projet à 170 millions d'euros qui doit voir le nombre de passagers doubler également. L'entreprise veut en effet passer de 2 à 4 millions de passagers à terme. Alors pour le rendre encore plus attractif, il s'agira pour le nouveau concessionnaire Eiffage d'apporter une dizaine de nouvelles destinations majoritairement européennes. L'Angleterre est aussi prévue. On écoute tout de suite Christophe Coulon, le président du syndicat propriétaire de l'aéroport de Lille. Une nouvelle aérogare sera construite pour à peu près 90 millions d'euros. Il y aura une séparation des passagers entre le niveau départ et le niveau arrivé. Aujourd'hui, tout le monde est dans le même hall. Demain, ce sera fini. On va aussi supprimer la rampe d'accès à l'aéroport de Lille et les parkings qui sont, je dirais, un peu repoussants parce que ça ne donne pas un très beau visage à l'aéroport et ça ne permet pas un certain nombre de nouvelles fonctionnalités comme les transports en commun que nous voulons beaucoup développer. Le nouvel aéroport sera totalement fini en 2023. C'est un défi qui est assez considérable parce qu'il faut construire sans gêner l'exploitation de l'aéroport. Aujourd'hui, il n'est pas question de le fermer quelques semaines, quelques mois. Il n'est pas question de ralentir le nombre de vols qui sont aujourd'hui desservis par plusieurs compagnies sur l'aéroport. Donc, il va y avoir un chantier, je dirais, très actif qui va partir à partir, je pense, de l'été prochain, dans un an, le temps que toutes les études soient terminées. Il va falloir y aller travailler très, très fort pour que l'on soit dans les temps. En période de canicule, les risques peuvent être dramatiques. Chacun doit s'hydrater, rester au frais et éviter trop d'efforts. Mais les personnes âgées sont susceptibles d'être plus fragiles et donc plus victimes d'accidents qui auraient pu être évités. C'est pour cela que les services de la ville de Lille appellent les personnes âgées au téléphone qui se sont inscrites au service de surveillance. L'objectif est de répondre aux problèmes le plus rapidement possible. Aussi mis en place lors de périodes de grand froid ou d'épidémie, Le service s'adresse, on le rappelle, aux personnes de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'une prestation adulte handicapée. Pour l'île LLM, 270 personnes âgées inscrites sur cette liste sont présentes. Alors, pour s'inscrire, sachez-le, rendez-vous sur le site internet de la ville ou en mairie de quartier. Je vous propose d'en savoir plus avec l'une des responsables du service au micro de Lucille Berthe Constant. Donc là, je vais appeler une personne qui s'est inscrite au plan d'alerté d'urgence de façon à faire le point avec elle, savoir si tout va bien. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est des questions style, vous vivez seule, est-ce que vous avez des visites une fois par jour, voyez-vous votre médecin régulièrement, disposez-vous d'une telle alarme, etc. Et puis après, c'est plus sur la santé, donc si elle n'a pas de nausée, si elle n'a pas de mou de tête, si elle n'a pas des troubles de vision, etc. Et ensuite, le traditionnel, c'est savoir si elle prend bien les mesures telles que fermer les fenêtres, remettre un ventilateur, boire de l'eau. On se sent utile et puis on se dit, voilà, les gens sont contents de nous avoir au téléphone. Et puis il y a un échange et puis des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'appel pendant toute une semaine. Donc effectivement, quand ils nous ont au téléphone, ça les... c'est de la joie au cœur, on va dire. Voilà de quoi sécuriser les personnes âgées. Depuis le mois d'avril à Roubaix, les ateliers Remico regroupent une quinzaine d'artistes issus des cultures urbaines. Ils sont graffeurs, street artistes ou stylistes et occupent chacun un box dans lequel ils réalisent leur création. Des espaces communs leur permettent de confronter leurs idées, leurs critiques, leurs regards sur le travail de chacun. C'est aussi un lieu d'exposition avec notamment l'organisation de portes ouvertes régulières. Des box sont d'ailleurs disponibles à la location. L'association des ateliers de Remico lance un appel aux artistes qui souhaitent réintégrer les lieux. Le seul impératif est d'être issus de l'art urbain. Plus d'informations à ce sujet avec la coordinatrice des lieux. Ce qui compte pour nous, c'est la volonté de s'impliquer dans un projet collectif parce qu'on est dans un lieu autogéré. Le fonctionnement repose sur le bon vouloir et la motivation de chacun, que ce soit pour la décoration, pour le ménage, pour la gestion du lieu lors des ouvertures. C'est très important d'avoir la volonté d'être dans une dynamique de groupe. Et puis, on va essayer de prendre des artistes avec des profils et des réseaux variés. L'objectif de ce lieu, c'est de mélanger des artistes qui sont à des stades différents de leur carrière, afin que les plus expérimentés puissent aussi coacher les plus jeunes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme promis, retrouvez tout de suite après le jingle vos prévisions météorologiques.